C'est bon ? Elimie Desrosse, seule femme à l'affiche du festival de Lesins. On est sexiste dans la chanson ? Je ne sais pas, je n'avais pas fait attention à ça, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais la seule femme. On est sexiste ? Non, je ne crois pas. Non, je crois qu'on n'est pas plus sexiste qu'ailleurs, ce qui est quand même une réponse à double tranchant. Mais enfin bon, on se débrouille quoi. C'est un métier d'homme. Sur scène, tu es entourée d'hommes. Oui, je les aime bien, mes garçons. Tu n'as jamais eu envie d'avoir des choristes ou des musiciennes ? Moi, je préfère les mecs. Alors, on est à 1300 mètres d'altitude. C'est quelque chose qui t'a posé des problèmes sur scène ? Tu t'es sentie à l'aise ? Comment ça s'est passé ? Je me sentais très très bien. J'avais été très malade en voiture en montant jusqu'ici. Et puis sur scène, j'allais très très bien. Et après le concert, j'ai eu un genre d'évanouissement dans ma loge. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, je ne sais pas, c'était super quoi. C'était vraiment la fête, les gens étaient vraiment bien. Non, je n'avais pas pensé en fait. Et après, on m'a dit, ça ne t'a pas posé de problème. Et je me suis dit, ah, je ne sais pas, c'était peut-être ça. Tu participes à beaucoup de festivals habituellement ? Non, pas du tout. Mais ça ne fait pas longtemps que je me suis mise à faire vraiment de la scène. Ça fait depuis l'automne, quoi. Et là, on a fait très peu de festivals. Mais moi, j'adore ça, quoi. C'est vraiment la base, quoi. C'est-à-dire que quand même, j'ai eu une période très disque, enfin studio, télévision. Mais tout ça, je me disais, bon, on fait ça. Mais le vrai, c'est la scène. Et c'était le but, quoi. Alors maintenant, ça commence à... Là, ça va mieux, quoi. Tu vas bientôt à La Rochelle, je crois, au Festival de La Rochelle. Ben oui, là, on part. On joue après-demain. Alors, Elimideros sur scène, c'est quand même quelque chose de très spectaculaire. Surtout si on est au premier rang. Parce qu'on peut parler de mini-jupe, mais là, je crois que c'est pire qu'une mini-jupe. Alors, c'est quoi ? C'est le côté pratique ou c'est le côté sexy ? Non, je ne fais pas du tout pour des raisons de truc sexy ou pas. C'est parce que moi, je saute un peu... Pas tellement où je saute partout, mais je saute dans tous les sens. Et j'ai même essayé de faire des concerts en pantalon. Et j'étais obligée de leur dire, bon, vous faites un instrumental, je vais me changer. Tu vois, j'ai hyper trop chaud, quoi. Je suis très, très frileuse, moi. J'ai tout le temps froid. Et c'est pour ça que c'est un grand bonheur pour moi, en plus, d'être sur scène, parce que je crève de chaud, quoi. C'est vraiment un cauchemar. Donc, il faut que j'ai le moins de vêtements possibles sur moi. Et il faut que j'ai des trucs, comme les costumes, tu vois, des danseuses africaines. Il faut que j'ai aucune entrave, parce que sinon, ça m'énerve. Je n'arrête pas de tirer sur les trucs et puis j'ai autre chose à faire, quoi. Ça, c'est le côté pratique, mais il y a aussi le côté sexy. Non, mais si en plus, c'est sexy et que les gens trouvent ça bien, moi, je ne demande pas mieux. Mais j'essaie de faire des trucs assez bien et puis de faire un peu des recherches pour ne pas porter toujours les mêmes choses. Mais c'est vraiment avant tout de trouver des trucs où je n'ai pas chaud, enfin, le moins chaud possible, et où je peux vraiment envoyer mes jambes derrière l'oreille et puis que ça ne m'empêche pas. Attention aux courants d'air en montagne. Alors, pour la fin de l'année 88, quel est le programme ? Là, on a des concerts à La Rochelle, un festival à Bruxelles et puis le festival de la Côte de Pâle, on fait la première partie de James Brown. Alors, je suis hyper contente de voir James Brown. Et après, je vais faire un peu vacances, ce qui va me changer beaucoup. J'ai envie de faire un peu vacances avec mes enfants, n'est-ce pas ? Je vais vous raconter ma vie. Et après, on a encore un festival en Belgique et un festival à Colmar à la mi-août. Et après, à la rentrée, on va commencer à se mettre sur un nouvel album. Donc après, il y aura des concerts à nouveau. Parce que là, c'était un peu un festival par-ci, un concert par-là. Parce que j'avais vraiment trop envie de faire de la scène, même si ce n'était pas le moment idéal par rapport aux sorties de disques et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment tellement mieux. Mais là, après la sortie du prochain album, on aura eu le temps de bien préparer. Et je crois que j'aimerais bien, à la fin de l'hiver, au printemps, commencer une grande tournée. Et puis plus m'arrêter, quoi. Aller partout, on a plein de projets. On va même aller au Japon. J'aimerais bien aller en Amérique du Sud, aller chez moi en Uruguay. Voilà. Un nouvel album qui aura la même couleur, toujours cette couleur un petit peu sud-américaine. Ça sera toujours un peu latino, mais avec le côté rock qui avait été gommé sur le premier album, c'est pas un retour aux sources. Je crois qu'on a du mal à maîtriser quand même les choses quand on les fait. Et que le côté latino qui avait été gommé jusqu'à maintenant, on a essayé de le mettre en avant et du coup ça a effacé le côté rock. Et que là, le prochain album, on aura beaucoup plus. Je crois que les gens prendront vraiment conscience qu'on est un vrai groupe, qu'on fonctionne comme un groupe. et je pense que ça va changer de dénomination. Parce que je voudrais que les gens le sachent, plus que maintenant. C'est pas Elie Medeiros, mais c'est un groupe. Ça veut dire que le nom va changer peut-être ? Je pense, oui. Parce que là, sinon, je suis obligée de... Tu vois, les gens, ils perçoivent la chose un peu différemment. Pas tellement... Une fois qu'ils nous ont vus sur scène, ils voient comment ça fonctionne. Mais j'ai envie de ça, surtout pour les musiciens. On est vraiment tout le temps ensemble. On travaille ensemble, on fait les arrangements ensemble. Même si la plupart des compositions, c'est Ramon Cho, Ramon Cho et moi. Petit à petit, les autres, ils s'y mettent aussi. Et moi, je les pousse. Parce que moi, on est... Puisqu'on fonctionne comme un groupe, autant que ce soit clair pour tout le monde. Tu as déjà pensé à un nom pour le groupe ? Je suis en train d'y réfléchir. Très bien, merci. Bon retour. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.